Hello, hello, live partage 2, je suis dans les temps. Voilà, ça fait partie donc de ces lives où je viens spontanément parler de ce que j'utilise, de mes produits, de mon bien-être, des petites solutions qu'on m'a demandé aussi, des petites questions qu'on m'a posées pour que je puisse vous donner un maximum d'outils, de conseils aussi et puis qu'il y ait l'une ou l'autre chose où vous dites « Ah oui, tiens, ça, ça parle parce que justement j'ai eu ça ou j'ai entendu quelqu'un qui… » Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de ces lives tout à fait spontanées. Donc j'ai deux, trois petites notes juste pour me cadrer et rester dans mon flow. Après voilà, comme je dis toujours, n'hésite pas à me faire un petit commentaire ci-dessous ou me contacter si je vais la mettre à l'une ou l'autre question plus spécifique par rapport à ce que je vais partager. Alors on va rentrer directement dedans. J'avais envie de faire un focus cette semaine sur un produit que j'utilise quotidiennement de chez Deutera, bien sûr. Terazime, donc juste peut-être pour remettre un petit peu le cadre. Moi, je suis Christelle Fischer et donc je suis coach de vie, coach émotionnel et accompagnatrice avec les huiles essentielles et les produits de Deutera pour un mieux-être au naturel. Important de le préciser aussi pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvriront cette vidéo. Alors, le Terazime, je reviens dessus, je veux en parler. C'est un produit que je prends tous les jours. C'est en fait un ensemble d'enzymes qui vont faire en sorte de décomposer notre bol alimentaire pour que la digestion soit plus facile et soit moins complexe. Donc, ça va aider concrètement les personnes qui ont un transit lent, d'accord ? Ça, c'est une première chose. Les personnes qui ont souvent des ballonnements quand ils mangent, qui ont souvent des difficultés à digérer certaines choses. Par exemple, celles qui pourraient être un peu intolérantes au gluten ou qui ont des problématiques avec le lactose ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui va aider en fait à faire en sorte que tout ça soit plus smooth, soit plus doux, soit un petit peu plus facile. Moi, j'en prends en fait le matin avec mon petit déjeuner, juste avant de commencer à manger ou plus ou moins un quart d'heure avant d'avoir son bol alimentaire. Maintenant, on peut le prendre trois fois par jour avec tous les repas quand on a justement des gros problèmes à ce niveau-là. Et comme ça vient aider à décomposer le bol alimentaire et faire en sorte que ce soit plus digeste en fait au niveau du processus de digestion, c'est comme si ça allait vraiment casser les gros aliments en plus petits pour faire en sorte que ce soit moins comme un espèce de gros paquet qui arrive d'un coup au niveau de notre système digestif. Donc ça, c'est juste un peu pour l'image. Et en fait, ça vient aider surtout d'une série de petites problématiques qu'on pourrait avoir aussi au niveau corporel. Par exemple, les gens qui ont des gros soucis au niveau de la peau, genre des crises ou des rashes ou des poussées d'une infection quelconque, ou quelque chose, on dit à ce moment-là que c'est conseillé de prendre Terazine vraiment pour venir éliminer à un maximum ce qu'on peut avoir comme peut-être toxines dans notre système. Et de même là, aller jusqu'à deux à chaque repas. Donc ça fait six par jour par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est un petit exemple sur ce qu'il en est. Ça contient différentes choses évidemment. Et en plus, ça a des huiles essentielles de menthe poivrée, de carvie, et de gingembre. Alors, toutes ces trois-là sont spécifiquement pour la sphère digestive. Pour la petite neutre rigolote, le caravis, c'est quand même l'huile contre les gaz. Donc c'est pas mal pour ceux qui ont du ballonnement, n'est-ce pas ? Donc voilà, et ça aide vraiment pour les personnes qui ont un transit lent. Entre guillemets, les personnes qui pourraient être constipées, ça va activer le système. Donc c'est pas mal du tout par rapport à ça. Alors, deuxième chose que j'avais envie de parler, parce que c'est une huile que j'utilise, qui fait partie de ma routine quotidienne depuis très très longtemps. C'est comme je dis souvent, mon huile de transformation, le frankincense. Une petite huile que j'affectionne particulièrement, parce qu'elle m'a vraiment littéralement sauvée, n'est-ce pas ? Au niveau émotionnel, elle fait juste des miracles. C'est une anti-stress incroyable et qui va permettre vraiment de ressortir avec hauteur de l'émotion et de revenir un petit peu plus facilement à soi, sans être toujours avec l'émotion à vif. Et donc elle m'aide vraiment au quotidien à lisser un petit peu, à faire en sorte que les choses, la vague soit moins forte, mais vraiment aussi en cas de montée de stress ou de montée de pics, d'angoisse, de quoi que ce soit, à simplement faire en sorte que je redescends et que je calme mon système nerveux. Donc pour moi, elle est hyper puissante à ce niveau-là, au-delà du fait qu'elle est dans mon sérum de peau tous les jours, parce que c'est une merveille pour la peau aussi et pour plein d'autres choses d'ailleurs. Elle permet de revenir à l'instant présent et de prendre un petit peu de recul quand il y a des choses qui sont difficiles. Cette semaine a été compliquée pour moi. Voilà, ça fait quand même maintenant presque deux semaines où ce n'est pas toujours rose, parce que la vie, c'est ça. J'ai du rose pour égayer les choses, mais la vie, c'est ça. Ça fait de up and down et de moments où tout n'est pas toujours facile non plus. Et donc voilà, je vis une période un petit peu compliquée avec mon ado, pour ainsi dire, pour l'instant. En tout cas, ça vient me chercher loin. Et celle-ci m'a vraiment aidée à simplement revenir à moi et à me poser et à savoir prendre du recul et à savoir surtout me dire, comme petit mantra que j'aime bien me dire, pour moi-même, je fais de mon mieux en fait. Je fais vraiment de mon mieux. Et c'est se donner aussi un petit peu de compassion. Et du coup, j'embrerai sur l'huile autre qui m'a accompagnée aussi cette semaine, qui est le Magnolia, qui est une fabuleuse huile, justement, pour se donner un peu de compassion et pour se dire en fait qu'on est assez. Parce qu'il y a des moments où on va se remettre en question sur ce qu'on fait, sur si on ne faisait pas bien, et est-ce qu'on va y arriver. Et que c'est dur et qu'on se dit que voilà, simplement, peut-être qu'on ne prend pas les bonnes décisions, peut-être que notre cadre n'est pas juste. Voilà, toutes ces questions qui peuvent arriver dans une vie de maman, mais même dans une vie d'une autre. Voilà, même si on n'est pas maman, en fait, on peut se poser ce genre de questions. C'est tout à fait, j'estime. Et donc, ces deux-ci m'ont beaucoup accompagnée pour le côté émotionnel cette semaine parce que ça a été juste, voilà, life-saving. Frankincense, vraiment, pour les angoisses et le stress, et quand on sent que ça monte et que notre charge mentale est vraiment importante. Magnolia, simplement, pour me permettre de me donner un petit peu de compassion et me dire que je suis assez, que je fais de mon mieux aussi. Donc, voilà, j'avais simplement envie de partager cette petite chose pour ça aussi. On m'a aussi posé la question cette semaine de quelle est l'huile ? S'il y en avait une que je vais dire, je vais en donner deux, mais comme ça, ça vous donne deux options, si jamais ça vous parle, pour vraiment favoriser le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, c'est un concept qui est, voilà, bien grand, bien joli, bien comme ceci, assez abstrait, mais pour aider simplement à faire en sorte qu'on ait un peu plus de résilience, qu'on essaye d'un peu moins avoir de contrôle sur les choses et surtout qu'on se permette de ralentir le flot des pensées, peut-être de manière ruminante sur certaines choses. Il y a l'huile de vétivère, qui est juste une huile incroyable, qui est la première auquel je pense quand on parle du lâcher-prise, parce que vraiment, elle nous permet de ralentir en fait sur notre système, de faire « wow ! » un peu comme une pause, un peu comme « comment est-ce que je vais lâcher tout ce qui se fait là-dedans ? » Donc, pour ça, elle est juste assez incroyable, vraiment comme de passer les vitesses inférieures. Et puis, il y a l'huile qui est une synergie de chez Doterra, qui est l'huile Peace, qui est le mélange rassurant et qui pour moi est vraiment un mélange qui vient favoriser le lâcher-prise, qui permet d'être moins dans le contrôle, moins toujours dans les « je serre, je gère, je contrôle » et qui, de temps en temps, a juste besoin qu'on relâche un petit peu le système parce que, de temps en temps, c'est nécessaire, simplement, pour favoriser une prise de temps en pause, comme je dis, donc ça revient à dire le vétiver, qui d'ailleurs, le vétiver, se trouve dans le mélange Pi, ce n'est pas pour rien que c'est un mélange aussi qu'on utilise pour le lâcher-prise, et qui vient nous aider simplement à reconnecter avec notre petite voix intérieure, nous aider à exprimer ce qui est peut-être difficile, mais nous rassurer dans cette dynamique qu'on a envie de se donner un peu plus de résilience et de peut-être un petit peu plus voir les choses sous un autre œil avec un peu de recul. Donc ça, c'est vraiment ce que le mélange Pi, qui contient donc du vétiver, peut nous amener aussi. Et il contient évidemment plein d'autres belles huiles qui travaillent aussi là-dedans. Donc là, c'était le petit volet vraiment émotionnel que j'avais envie de vous partager. Alors, les autres petites questions qui m'ont été posées cette semaine et qui feront, je suis sûre, un bon rappel pour la plupart d'entre vous, ou en tout cas toi qui me regardes, c'est sûr, si tu utilises déjà les huiles de Terra, aussi simplement, tu te dis, en fait, c'est peut-être quelque chose que j'ai envie d'intégrer dans ma vie parce que j'ai besoin de prendre en main certaines choses. Eh bien, on m'a posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'eczéma ou d'irritation de la peau de manière assez, voilà, on va dire un peu rouge, un petit peu comme si la peau brûlait un peu. Donc vraiment, tout ce qui peut être eczéma, psoriasis, et je ne suis pas médecin, donc je mentionne ça aussi sur des expériences personnelles et de la théorie que j'ai pu lire dans ma Bible, des huiles essentielles. Donc pour l'eczéma, on peut utiliser le mélange, enfin c'est un mélange, oui, mais donc le yaropome, qui est un mélange d'huile de grenade et d'achélie millefeuille, qui est extrêmement puissant pour ça. J'ai d'ailleurs des photos juste dingues en termes de résultats, avant, après, par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va aider à assainir. Et en fait, le yaropome, qu'on peut prendre d'ailleurs à l'interne, à se pouvoir détoxifier au niveau du sang pour nous, donc assez intéressant par rapport à ça. La première solution toute simple par rapport aux huiles de base qu'on peut utiliser quand on a eczéma, ça va être lavande et arbraté, tea tree. Vraiment parce que la lavande va venir apaiser le feu qu'on peut avoir au niveau de la peau et le tea tree va en fait venir assainir et un petit peu désinfecter, en fait, s'il y a quoi que ce soit qui est comme petit dérangeant à ce niveau-là. Donc définitivement, ce sont des huiles qu'on va utiliser diluées dans de l'huile végétale et qu'on va venir appliquer sur l'endroit où on a en fait l'irritation au niveau de la peau. Voilà, c'est très puissant pour ça. Je reviens, du coup, j'embraye sur une autre solution parce qu'on m'a aussi posé la question, tiens, pour les aftes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que le tea tree est bien pour les aftes ? Oui, définitivement, le tea tree est bien pour les aftes. On peut soit venir le mettre directement sur l'aft, soit d'autres solutions qui sont hyper faciles, c'est de mettre une petite goutte dans un verre d'eau et venir faire un bain de bouche. Ça, c'est très efficace aussi. Le tea tree, d'ailleurs, est excellent pour ne pas saigner au niveau des dents parce que ça vient un petit peu ralentir les effets du tartre sur nos dents, n'est-ce pas ? Et l'autre solution qui est intéressante aussi pour tout ce qui est aftes et qui peut soulager au niveau de la sphère buccale, on en parle souvent, c'est le clou de girofle, clove définitivement qui est hyper utile pour ça, pour venir vraiment calmer tout ce qui peut être inflammation et tout ce qui peut être justement petit ces aftes et autres. Ou alors le mélange, la synergie on guard qui contient, bien sûr, du clou de girofle et qui vient aussi, voilà, si on n'a pas le clou de girofle tout seul, c'est vraiment quelque chose qui est puissant aussi. Et en fonction, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles au tea tree et avec qui ça va marcher vraiment bien ça. Et on a d'autres qui doivent passer au clou de girofle. Ben voilà, ça, c'est un petit peu en fonction. On est tous différents. On a tous, voilà, une chimie naturelle différente. Donc, on va réagir différemment aussi par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à tester l'un ou l'autre en fonction si jamais ça se passe pour vous. On reste dans la petite sphère buccale parce que moi hier, ma fille a eu un démarrage de mal de gorge. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait direct comme petite solution pour l'apaiser ? Un petit gargarisme avec une goutte de tea tree dans un verre d'eau gargarisé et puis recraché. Ça fonctionne super bien. Et puis, un petit peu de miel, évidemment, pour venir adoucir tout ça. Remets naturels de grand-mère, bien sûr. Ça aide, ça fait vraiment du bien. Et comme moi, j'ai le roll-on on guard, de nouveau, je parlais, je suis venue appliquer simplement ici aussi le long de la gorge. Ce matin, tout va bien, plus rien à la plus mal de la gorge. C'est juste magique, c'est super. Et on est très content d'avoir des solutions naturelles pour se prendre soin de soi en autonomie, n'est-ce pas ? Et avec conscience. Autre petite question qu'on m'a demandé aussi cette semaine, et j'en ai plusieurs, en fait, qui vont parler de ça. Donc, je me suis dit, c'est peut-être vachement intéressant que je puisse en parler. Pour tout ce qui est arrêt de la cigarette, du tabac, il y a trois huiles qu'on va favoriser pour ça et qui vont vraiment venir travailler à la fois pour calmer le système nerveux. Alors, la première, ça va être le frankincense, qui est en fait vraiment très puissante pour venir calmer le système nerveux, calmer les angoisses, calmer le stress et le fait qu'on va toujours lier ça aussi avec un moment peut-être détente et un moment pour soi. Parce que c'est vraiment ça. J'ai parlé à deux personnes là, justement, à qui je demandais, mais en fait, pourquoi est-ce que la cigarette est importante pour toi ? Qu'est-ce que ça te procure ? Et en fait, c'est que ça permet de prendre un moment pour soi. Vraiment, ça, c'est le moment où la cigarette est le plus agréable pour la personne parce qu'elle prend ce moment où elle est avec elle-même, elle tire sur sa cigarette, c'est un moment d'introspection. Moi, c'est ce que je recrée en fait avec les huiles. Moi, personnellement, c'est l'ancrage olfactif que je fais avec certaines huiles, l'utilisation que je fais avec certaines huiles. C'est vraiment ce moment que je m'octroie pour moi, même si c'est une minute, deux minutes, avec l'intention avec laquelle je viens travailler. Et donc, c'est super important pour ça aussi. Et donc, pour l'arrêt, pour les personnes qui veulent vraiment arrêter, qui sont prêtes dans leur tête, qui sont prêtes à faire ce déclic, et à se désintoxiquer en fait et à enlever cette relation de dépendance avec la cigarette, on va travailler avec le frankincense, alors de différentes manières, soit un olfactif, on peut aussi simplement, quand on ouvre la bouteille, on met son pouce dessus et on vient en fait caler, on a moins d'une petite goutte sur le pouce et on vient caler en fait sur le palais et on va surtout ancrer, ça c'est un peu puissant au goût, mais on vient vraiment ancrer quelque chose de positif qui est en rapport avec ce qu'on a comme intention pour nous. Donc, soit je gère, je me calme, je suis zen, je fais de mon mieux, je me libère de ce qui ne me convient pas, quoi que ce soit que vous vouliez ancrer pour vous-même. Les deux autres huiles qui sont extrêmement puissantes et pour lesquelles on peut préparer une petite préparation qui est méga utile pour les personnes qui ont vraiment besoin d'avoir cette chose en bouche en fait, d'avoir le petit, l'objet en fait de la cigarette, l'objet, mais là qui ont besoin de l'avoir en bouche, on va préparer en fait un petit mélange avec Kludjiroff, donc Love, poivre noir, black pepper et frankincense, donc celui-ci. Donc, ça peut être juste deux gouttes de chaque dans un petit contenant, un petit échantillon, je n'en ai pas ici là sous la main, mais dans lequel on va tremper un cure-dent et quand la personne, elle a envie de fumer, elle peut simplement prendre ce cure-dent qui est imbibé des huiles essentielles et venir le mettre dans sa bouche en fait et ça va faire comme une espèce de connexion, de transition, un petit peu un palliatif à la cigarette parce que l'objet est quand même encore important, le fait d'avoir quelque chose en bouche, etc. pour certaines personnes. Maintenant, ça peut être simplement aussi de respirer le poivre noir qui est vraiment quelque chose qui va être indiqué pour tout ce qui est addiction. Donc, quand on veut se séparer des addictions, c'est vraiment hyper indiqué. Et donc, on peut faire simplement, mettre ça en place pour les personnes qui souhaitent vraiment, voilà, se séparer de cette addiction qu'est la cigarette. Et Dieu, qu'est-ce qu'on se sent mieux quand on a arrêté la cigarette ? C'est une ancienne fumeuse, pas des masses, mais voilà, j'ai fumé aussi à un moment de ma vie qui vous dit ça. Tout reprend vie, la peau, les cheveux, tout est tellement plus beau, en fait, plus agréable que... Voilà, mais ça, c'est pas de jugement évidemment. Je sais très bien comme quoi c'est vraiment compliqué de se dégager d'une addiction. Donc, j'avais juste envie de dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être mis en place, en plus d'autres choses, mais en tout cas, pour avoir déjà une personne qui est en arrêt de cigarette grâce à ça, c'est juste une super manière de pouvoir le faire et d'être surtout en respect avec ce que notre corps nous demande. Et puis voilà, comme je dis toujours, vous n'avez qu'un corps, donc respectez-le et c'est important. En tout cas, je dis respectez-le, mais respecte-le de manière globale parce que quand on appuie ça, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne aussi pour le reste. Même si on a beau avoir une tête super, le corps, c'est quand même méga important. Donc voilà, je terminerai sur cette petite parole sur le corps. Je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, quel que soit le moment où tu verras cette vidéo. Et puis, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux plus d'infos sur l'une ou l'autre chose, s'il y a besoin d'éclaircissement et puis partage-le aux personnes à qui ça pourrait être intéressant. À tout bientôt pour notre prochain live partage. Ciao, ciao !